allez salut tout le monde bon ben je vous fais une vidéo pas une petite parce que je pense qu'elle va être certainement plus longue que prévu mais bon donc voilà on va dépouiller celle là donc on va je vais enlever la fourche la rouge change la selle les amorteaux le moteur tout ce qui câblage on vire tout on vire tout on change tout et donc on enlève tout ça pour mettre sur celui là voilà donc il est prêt ça y est c'est parti depuis le temps je vais faire ça un début de semaine et puis ben voilà les aléas font que j'ai pas eu le temps ouais c'est mon petit compresseur double cylindre toujours plus fort et donc voilà donc je vais m'amuser un petit peu cet après midi là je vais me tenter ça essayé de la remonter j'espère entièrement ce serait cool bon j'ai dit bah ouais j'ai pas tout il me manque alors c'est un nouvel père de jantes que je vais mettre il me manque que la couronne la couronne c'est pas le même diamètre c'est du 94 et moi ce qu'il me faut il faut du 98 en diamètre donc ben voilà quoi donc j'ai plus qu'à les commander mais bon je faut que j'en rade une pièce là avant de faire une commande donc donc voilà je ferai un tir groupé c'est que j'en ai marre de faire des petites commandes à chaque fois pour rien là les frais de porc ça coûte cher donc voilà le but de cet après midi c'est de dépouiller celle là là carrément bon façon il reste pas grand chose la fourche le moteur les amorteaux la selle enfin il n'a pas garde-boue avant d'enlever là bon je vais voir façon je vous reprends parce que bon je vais pas vous laisser je peux filmer tout le long que je vais pas y arriver j'ai le trépied qui est cassé et là le bordel le support il marche pas ça sera pas ça ne me plaît pas donc du coup je vais filmer comme ça et puis je vous reprendrai en plusieurs épisodes et pour vous ce sera tout de suite pour moi ce sera le temps que je commence à dépouiller petit à petit donc je vais faire étape par étape jusqu'à ce qu'elle soit tenue et puis et puis après on mettra on mettra les pièces j'ai un petit peu d'espace là on mettra les pièces de la nouvelle de celle là là hop on les mettra tout le long là histoire de vous montrer mais elle va claquer à sérieusement je pense que voilà je vais pas vous en dire plus je vous laisse regarder la vidéo entièrement mais ouais elle va claquer grave normalement elle devrait claquer grave voilà même au niveau puissance ça devrait ça devrait bien le faire mais niveau esthétique déjà ça devrait bien sympathique donc voilà trois minutes 20 balles et je veux j'avance allez le moteur il est par terre mais bien aussi voilà moteur il a voilà voilà donc on continue là le guidon la fourche la selle les amorteaux il a roux un petit poste à voilà je vous reprends allez c'est bon c'est dépouillé même la plaque libère aussi la plaque pour la mettre sur celui là bon c'est le même cadre c'est exactement le même cadre sauf que j'ai des plaques pour les deux le souci ce club et la plaque qui avait sur celui là en fait il est là deux ans de moins voilà c'est la version a et l'autre c'est la version des donc je préfère vraiment avoir le tout 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 premier modèle voilà donc mais je continue le pneu de la fourche je peux pas garder ce pneu mais bon ça me fera contrepoids pour le reste donc je pourrai un qui sur l'autre donc je vais l'enquiller hop allez je vais changer tout ça et puis je vous reprends allez la fourche est mise bon je vais garder la roue mais c'est pas grave c'est j'ai un support qui est droit donc là je vais mettre la bulle le phare le guidon l'avance ça commence à avoir de la gueule j'ai mis le garde-boue j'ai fixé le guidon enfin le guidon faut juste que je resserre les deux vis là de chaque côté et puis j'écoute je vais attaquer l'arrière à l'avant écoute c'est pas trop mal à ma gueule là je vais attaquer l'arrière je vais mettre mettre le gare de boue avant pour éviter de me faire chier le bras et voilà regardez moi ça comme c'est beau ça claque elle la seule à côté là on dirait une armure sérieux les épaulettes avait des deux bras là on dirait une armure excellent c'est pas voulu bon allez hop on avance de la tribu totale bon voilà ça avance des copains voilà bon je me suis fait un petit peu un petit peu de chier sur l'axe ouais il a fallu que je l'ouvre un petit peu plus parce que voilà il voulait pas passer ce qu'on mais bon c'est pas grave ça c'est fait et voilà tout est vissé contrôlé il y a la selle voilà donc je ferai un petit nettoyage après à la fin un gros nettoyage même malgré je me lave les mains dix fois voire quinze fois depuis que j'ai commencé voilà il ya toujours un petit peu un petit peu de tâches voilà voilà donc voilà je vais installer les poignées là les poignées les poignées les gaines alors d'abord les poignées après je vais voir peut-être je vais me lancer sur la roue avant sur la roue arrière j'ai pas la couronne donc ça va être compliqué les caches là bas les deux petits caches là bas hop les deux petits caches là je vais peut-être remettre un et puis vouloir j'installe le moteur je vais voir on va passer tranquillement petit à petit voilà je vous montre ça dès que j'avance un peu je refilme voilà ça se fait ça se fait bon ben j'ai mis les les poignées voilà ils sont sympathiques hein moi j'aime bien trop simple voilà j'ai mis ça histoire de voilà c'est pas mal un mon copain c'est pas mal bon il manque le moteur et ouais je pense que je vais mettre le moteur ce sera fait c'est pas mal sale la gueule bon là il a la jante rouge aussi mais ça va le faire mais moi j'aime bien ouais sale la gueule ouais sale la gueule et après je vais mettre aussi le port de bagage il est pas prêt il est pas prêt il sèche il sèche ouais non franchement ça claque bien ouais 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 franchement elle va bien donner ouais non à la celle rouge non 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 on reste blanc on reste blanc 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 mon quoi pas blanc blanc et rouge ça va donner je vous reprends je vous reprends pour la suite bon voilà le moteur est installé ouais gros le moteur est installé les petits fils rouges aussi c'est sympa, j'ai mis le feu arrière bon le feu arrière n'est pas branché encore on me sent grave voilà voilà ça avance petit à petit il commence à avoir la gueule ah ouais avec les carters et tout le petit truc qui va bien ouais j'ai le temps encore je vais me mettre la route devant la route devant le phare faut que je regarde les branchements un peu j'avais refait le faisceau entièrement mais faut que je me rappelle des couleurs bon normalement c'est les couleurs d'électricien mais bon j'avais tout refait ouais ça commence à être pas mal il manque les autocollants et tout la petite autocollant rouge là ouais gros on va y avoir marqué là non non ouais ça commence à le faire on va le faire après les gens tout rouges là ça va claquer quoi bon allez je vous reprends de suite ouais donc bon ben finalement j'ai pas avancé beaucoup j'ai fait l'accélérateur voilà voilà ça se revient donc voilà et la roue je suis ben je suis embêté oui oui mon copain je suis embêté ouais parce que c'est pas le même axe sur celui-là c'est du du 11 je crois ouais c'est du 11 mm et sur celui-là c'est du 12 donc en fait il faut que la dreaml là il faut que je mange un demi un millimètre quoi voilà voilà je vais mettre un petit coup de ouais de dreaml gentiment tant pis c'est ouais c'était à prévoir et voilà donc je ferai ça demain donc je pense que bon déjà c'est pas mal quoi c'est déjà pas mal après il ya que des caches que des caches plastiques à mettre un peu l'électricité la lumière ben du coup le frein avant le frein arrière mais je peux pas le mettre vu que j'ai pas les roues donc là pour l'instant je suis je suis bloqué quoi de toute façon j'ai pas de couronne pour mettre sur la roue arrière donc bon écoute et voilà je pense que déjà pour aujourd'hui ce sera pas mal ça commence à avoir un petit peu de gueule avec les carters et tout sympathique j'ai le collègue qui est passé tout à l'heure là et je me dis oh putain oh ouais joli j'ai des roues là ah puis allez le petit petit 103 ça va le faire voilà bon je voulais vous l'a montré à la fin mais bon tant pis façon je ferai une partie 2 je ferai une partie 2 façon il faut que je démonte aussi là 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 fox là pour un axe enfin bon donc voilà voilà donc cela je vais la mettre en stand by quelques jours histoire de revoir de recevoir les pièces et puis faire cette histoire de domaine et puis façon oui vous sont je le remettrai en vidéo plus tard et là ouais je vais mettre ça je sais pas ça va faire quoi 10 15 minutes peut-être donc ce sera déjà pas mal donc sur la du coup il y aura une partie 2 voilà il y aura une partie 2 et je ferai certainement un finish sur le parti 2 et voilà voilà bon après il faudra la réessayer mais bon normalement le moteur marché très très bien donc donc il n'y a pas de raison que ça marche pas très très bien quoi voilà après c'est juste esthétique mais ouais voilà donc pour l'instant en stand by voilà pour l'instant voilà et ben ouais ben écoutez si vous aimez ben petit pouce bleu hein et et puis puis voilà et puis merci de regarder les vidéos et puis n'oubliez pas de liker partager abonnez vous faites vous plaisir et vive la mob allez tchao tchao tchao